Après des mois de préparation, ça y est, la voilà, la Transat Jacques Vabre, la course en double au départ du Havre et en direction du Costa Rica, partira dimanche 30 octobre. Tous les voiliers sont maintenant à quai, ils seront 36 au départ, répartis en 3 classes, Imoca, classe 40 et multi 50. Pour ces derniers, un parcours rallongé d'environ 600 000. A moins d'une semaine du départ, les promeneurs affluent sur les pontons. Enfants et parents, tous ont le même regard. Preuve qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour rêver. Le petit, il est encore un petit peu jeune, mais les deux grands collectionnent les posters, suivent la course, vont regarder les cartes sur internet, essayer d'avoir des posters dédicacés, des skippers. Tous les deux ans, c'est le rendez-vous des enfants. Et les skippers aussi sont là, présents, prêts à la rencontre avec le public. Pour nous, c'est communier un peu avec le public, c'est le moment de rencontre avec le public, parce que bon, on est dans nos hangars, on est dans nos bureaux quelquefois, souvent en mer, on ne peut pas communiquer. Et là, c'est le tremplin qui nous permet d'être au contact avec les gens. La voile en France, c'est une grande chance. Mais pour une fois dimanche, jour de la finale de rugby France-Nouvelle-Zélande, les pontons étaient déserts. Pas de public, pas de skippers, ne cherchaient pas. Ils étaient tous devant le poste de télévision. Là, ça nous gâche un peu notre journée quand même. Donc on va déjà aller faire les nuits finales avec les 7,50. On verra après, mais, ouais, belle parenthèse, ouais, ouais. Mais la déception a vite été oubliée. Les équipages se sont relayés et ont navigué toute la journée sur des monotypes Beneteau 7,50, des régates d'exhibition pour ravir les yeux du public. Sous-titrage Société Radio-Canada